bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre vidéo sur excel c'est une autre forme ici d'une courbe comme vous voyez donc voilà sur courbe des fixifs suivi des fixifs de cette façon par exemple ici entre le 9.2 et le 1.2 on a un fixif ici de 43 etc donc les fixifs il change et illustré par cette courbe on va voir donc comment faire pour avoir cette courbe on va donc créer ici une feuille on va donc créer une date sur 1 0 3 punitive par exemple ici on va faire égal à cette date plus un nombre aléatoire entre par exemple 5 et 15 voilà ici pour avoir ces dates et ici on va prendre des chiffres aléatoires entre 20 et 50 donc voilà c'est donc c'est la date et c'est efficace donc on va commencer à construire donc ici la courbe mais avant tout pour faire cette courbe on fait donc voilà insertion on va prendre ce type de courbe ici nuage de point avec ligne droite voilà et ici regarde ceci Donc, avant de commencer, je vais prendre ici, égale plus cette date, moins ceci. Et je vais faire comme ça. Pour cette valeur, on va prendre cette valeur. On va voir pourquoi. Ici, on va faire plus ceci, moins ceci. On va faire la même chose ici. Et donc, pour cette courbe, je clique ici et je choisis ici, création. Création n'apparaît pas, mais lorsque je sélectionne la courbe, il apparaît. Donc, je sélectionne, je clique sur création, ici ajouter un élément, et ici sur barre d'erreur, je choisis erreur avec éreotype. Voilà. Ensuite, donc, sur site courbe, pour les barres d'erreur, je prends les barres verticales. Et je clique sur, par la souris, à la droite, pour ma d'erreur. Et ici, lorsque cette fenêtre apparaît, je choisis ici, plus, c'est pour les verticales, et son embattement. Et ici, pour les valeurs, je vais mettre une valeur personnalisée, ici donc, c'est cette valeur. Je choisis encore les barres d'erreur horizontale, mais cette fois-ci, ici, c'est le sens en moins, toujours son embattement, et toujours les valeurs personnalisées. Mais cette fois-ci, pour les valeurs négatives, je choisis ici, ceci. Et je mets, voilà. Je passe ici, donc je vais, voilà donc. Pour la courbe, je vais donc mettre, ici, une coloration, un col, un son compteur. Et voilà donc, je peux faire ceci. Et je peux personnaliser, ici. Je peux mettre, par exemple, ici, trois points. Et ici, pour ces, ici, trois points. Voilà donc, la courbe. Pour les dates, ici, je peux les personnaliser, aussi. Donc, voilà, ici, c'est nombre, c'est nombre. Et je clique sur les dates, et je peux mettre ceci. Voilà. Je peux éliminer, ici. Voilà. Et pour cette date, je peux avoir, ici, une date, par exemple, ici. Ici. Je vais mettre ça pour avoir un nombre. Et je clique ici, personnaliser. Et pour cette valeur minimum, je peux la personnaliser. Et je vais mettre 3, 4, 3, 160, par exemple, ici. Et bien, 54, par exemple. Voilà. Je donne le prix, 50. Voilà. Voilà donc. Je peux donc cliquer sur F9, bien différencier. Et voilà, toujours ici, donc. C'est comme ça qu'on peut faire cette courbe. Effective. Donc, ici, c'est 27. Ici, c'est 36. 28, etc. Ok. Ok. On va passer. Je 50. Je vais faire de l'unité. Sous-titrage ST' 501